bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis faut-il expertiser airman prime faut-il le débloquer et absolument lui claquer toutes les sculptures légendaires que vous avez ou faut-il juste le débloquer et attendre de voir patiemment s'il y a des évolutions c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les tips les guides les tutos les infos bref tout est sur le discord les amis avant de parler rapport énormément de rapports en open field un de tests qui ont été réalisés sur airman prime aujourd'hui c'est mon anniversaire rock cela fait très exactement cinq ans que je suis sur le jeu c'était effectivement un 4 janvier 4 janvier si je dis pas de bêtises 2019 puisque le jeu est sorti en 2018 j'ai commencé un peu tardivement mais du coup après on n'a pas mal tracé sur le jeu les amis donc je vous le disais on va parler airman faut-il l'expertiser faut-il le débloquer avec la roue de la chance oui déjà le débloquer ça coûtait quasi rien je vous le rappelle tous les commandants il faut aller chercher et voilà voyez directement je claque huit sculptures ou j'ai du mal à le dire huit sculptures pour mon anniversaire sur le tour gratuit on recommence je fais le tour à 50% parce qu'il fait toujours plaisir là j'ai de l'or ça ne sert strictement à rien mais ce n'est pas grave mais n'oubliez surtout pas de le débloquer les amis on commence donc par les rapports et avant de parler de ce premier rapport petite dédicace et remerciement à ludo et dynamox pour le partage de ces rapports merci à vous une pépite sur le discord encore une fois si vous voulez des infos n'hésitez pas à nous rejoindre ce genre de partage ils sont communs merci les amis pour ce partage donc regardons ce premier rapport on a beaucoup de rapports sur l'open field et des rapports standard je dirais on est dans des mêmes conditions des deux côtés même stuff pas davantage de territoire pas davantage de buff nevski jeanne dark prime face à airman le cher husk et zoug liang et regardez assez évidemment c'est airman prime qui gagne comme tout nouveau commandant qui sort airman prime gagne et il gagne avec un avantage assez net 30% de puissance en moins de perdu en nombre de blessés grave on a 36000 du côté de nevski jeanne dark et du côté de airman zoug liang on a que 25000 l'écart peut vous paraître faible mais en terme de rallye si on lance des rallye comme ça le nombre de millions de morts d'écart serait énorme on serait d'un côté par exemple à 10 millions quand de l'autre on serait à 13 millions ça commence à faire beaucoup de morts en plus regardons à présent le second rapport toujours en open field et cette fois on a nevski jeanne dark toujours la même chose mais face à airman tomiris alors pourquoi le choix d'airman tomiris c'est très simple airman à sa compétence de bœuf de poison et de déclenchement au stack qui devrait faire très mal et bien regardez il se fait battre tranquillement alors c'est très serré ça se joue probablement à un critique 332 mille de puissance perdue pour nevski 337 mille 333 mille même pour nevski 337 mille tourons pour airman en terme de mort 33 294 d'un côté 33 704 bon ça se joue à rien je pense que si on rejoue le match plusieurs fois parfois c'est un man qui gagne parfois c'est nevski qui gagne et en plus plus c'est long plus ça sera à l'avantage d'airman avec justement l'éthique et le stack ce qui fait que si vous le combattez en open field il faut que ça aille vite il faut le déboîter très rapidement si on est en rallye ça va jouer pour lui encore une fois même si pour le moment il n'y a pas suffisamment de rapports de rallye ou de défense de garnison pour que je vous les montre pour ça que je suis resté sur les rapports d'open feed pour cette première vidéo on continue et cette fois on a alexandre avec toujours jeanne d'arc nevski jeanne d'arc face à airman et henry 5 alors c'est des binômes plutôt henry 5 c'est un commandant de niche on joue en rallye on le joue très peu en open field et bien pourtant il l'éclate littéralement encore une fois avec un petit 30% d'écart notre ami nevski qui est tout de même une référence en open field faudrait faire un comparatif avec gorgo liu à mon avis ce serait pas tout à fait la même mais bon avantage à l'infanterie donc 387 milles de puissance de perdu du côté nevski de 189 milles du côté de airman en termes de blessés graves pareil 38 723 d'un côté 28 937 de l'autre donc il n'y a pas photo tout simplement airman henry 5 à part avec tom iris pour le moment airman bat notre ami nevski avec jeanne d'arc est ce qu'on doit s'en inquiéter est ce qu'on doit s'en réjouir continuons et regardons les autres rapports cette fois on passe toujours à nevski jeanne d'arc mais avec deux commandants prime à savoir boadissé prime et airman prime et là l'écart se creuse j'aurais pourtant pensé que airman zugliang aurait été le bidôme le plus performant et bien non pour le moment c'est bien boadissé avec airman aucune compétence de stack de poison pourtant qui se déclencherait un moins 415 milles de puissance de perdu 416 milles du côté d'alexandre 293 mille 4 du côté de boadissé en termes de blessés graves pareil 29 341 41 593 restantes 64 mille troupes restantes il reste un tout petit peu moins de 30% de troupes c'est énorme là l'écart commence à être suffisamment important pour qu'on se dise que la nouvelle méta en open field serait boadissé airman mais attendons les autres rapports les amis continuons donc puisqu'on en a pas mal on a plus d'une dizaine et cette fois on a boadissé airman qui est celui le rapport du moins qui a été le plus favorable pour les archers cette fois face à sargon liuche un bon bidôme sargon liuche et bien pourtant il se fait déboîter alors moins que jeanne d'arc avec nefsky puisqu'on a que 325 milles de puissance de perdu face à 230 230 milles 32 milles d'un côté de blessés graves 23 milles du côté de boadissé airman donc un petit peu plus solide sargon liuche que notre ami jeanne d'arc nefsky mais quand même il prend une bonne grosse défaite bien sèche avec un petit peu plus de 25 % entre 25 et 30 % de troupes restantes passons les amis au rapport suivant et vous allez le voir ça continue mais cette fois on est sûr si pio liuche et l'écart est encore plus grand en nombre de troupes restantes puisqu'il reste 82 milles presque 83 milles troupes à boadissé airman ce qui montre que si pio fait pas beaucoup de dégâts avec liuche 340 en du moins sur boadissé airman parce qu'il le tabasse très rapidement en fait le combat est très court regardez on voit le temps là-haut ça va très vite ça dure deux minutes d'ailleurs ponchons nous sur la durée des combats moins 348 milles donc de puissance d'un côté moins 213 milles de l'autre c'est la victoire la plus large en nombre de troupes restantes si je dis pas de bêtises et même un petit peu plus haut que jeanne d'arc nefsky donc liuche cipio ça ne passe pas continuons et attardons nous sur la durée du du combat moins de deux minutes cette fois donc ça a été encore plus vite hein et on a liuche alors un binôme je ne comprends pas alors c'est pour les tests mais ne mettez pas alexandre avec lui chez c'est n'importe quoi boadissé toujours airman le duo superstar et là on a 28 milles blessés graves d'un côté 17 milles de l'autre et forcément un écart en nombre de troupes restantes un 86 milles 531 troupes restantes pour airman boadissé en termes de puissance 282,8 donc 283 milles quant du côté de boadissé on est qu'à 170 milles de puissance perdue là quand même on commence à avoir des écarts très significatifs on a plus de 30% on a 40% de troupes restantes du côté de airman ça commence à devenir n'importe quoi on continue et cette fois on passe à hq avec yo cubing avec jeanne d'arc prime boadissé airman toujours le duo superstar et sans surprise il se fait éclater un là vraiment il ya aucune surprise dans la mesure où nevski jeanne d'arc en open field se fait briser hq jeanne d'arc c'est normal qu'il se fasse brûler également face à boadissé airman 388 milles 389 milles de puissance perdu du côté de hq tour de le côté de boadissé airman je vais y arriver on a 245 milles 38 milles 39 milles quasiment mais c'est grave d'un côté 24500 de l'autre en termes de durée du combat regardez cette fois on est encore une fois sur un tout petit peu moins de deux minutes une minute 50 une minute 50 et une précisément si je dis pas de butuse une minute non une minute je dis n'importe quoi une minute à 49 plutôt d'écart en termes depuis de nombre de troupes restantes 86 1240 on est cette fois à moins de 40% mais ça reste quand même très sévère un très salé comme addition pour notre ami hq il se fait bien péter la bouche on continue ouais cette année hockey boomer on utilise des expressions de vieux on continue donc avec hq et nefs qui cette fois qui est moins performant que hq avec jeanne d'arc normalement mais là c'est pas le cas il déboîte plus notre ami boadissé airman 32 mille troupes blessées graves d'un côté 24 mille de 28 mille de l'autre à moins 323 mille de puissance perdue du côté d'hq moins 284 mille du côté de boadissé c'est un peu plus serré en termes de durée également on est à plus de deux minutes de combat donc vous le voyez quand ça dure c'est au désavantage bizarrement quand il n'y a pas de tic comme avec toby race c'est au désavantage de airman en termes de troupes restantes 39 mille donc on n'est même pas sur 20% on est à moins de 20% on regarde les autres rapports ça reste un bon rapport tout de même ce binôme hq nefs qui continuons il reste deux rapports avant de se prononcer sur les résultats de l'open field et je vous le disais enfin je souhaitais vous le dire hq william c'était un duo à tester puisqu'on a testé un hq avec jeanne et avec nefs qui et regardez donc le résultat je pensais que ça serait beaucoup plus serré que ça mais non il reste 76 cas quasiment 77 mille troupes à notre ami airman donc énorme avantage sur airman il gagne largement moins 337 mille de perdus d'un côté moins 227 mille de l'autre en termes de blessés graves 33 mille sept cent cinquante neuf du côté de hq 22 mille sept cent cinquante trois du côté de boadissé la durée du combat un tout petit peu moins de deux minutes une minute cinquante six et encore une fois pas de surprise on passe au dernier rapport qui est une réédition un retest d'un des rapports puisque il s'agit cette fois de nefs qui jeanne d'arc avec airman et boadissé et vous le voyez encore une fois il n'y a pas de surprise quand on a un écart aussi grand 54 mille quasiment 55 mille troupes restantes plus de 20% de troupes restantes il n'y a pas photo moins 409 mille de puissances perdues pour nefs qui moins 316 mille pour airman en termes de durée de combat on est à plus de deux minutes on est à plus de deux minutes 20 donc il s'est bien fait déboîter même si c'est long il se fait bien déboîter notre ami nefs qui a mon grand désarroi j'aurais aimé que nefs qui reste une super star mais ce n'est pas le cas merci pour tous ces rapports je vous partagerai d'autres rapports sur de la défense de structure et de l'attaque en rallye voir ce que vaut airman mais pour le moment sur le papier faudra aussi faire un petit test avec gorgo liu mais airman boadissé reste une excellente meta en open field en 1 contre 1 encore une fois en 1 contre 1 ça reste très très solide voyons voir ce que ça donne par la suite sur du rallye ça pourrait être la nouvelle meta airman avec boadissé en rallye ou airman avec henry 5 ça risque de se faire swarm sévère mais ça peut être pas mal du tout les amis donc faut-il aller chercher notre ami airman sur une roue de la chance une roue de la chance énormissime alors moi je vais aller évidemment le chercher je vais faire mes cinq tours aujourd'hui c'est mon anniversaire j'ai fait un x8 avec notre le premier lancer gratuit est ce que je vais avoir de la chance premier tirage éclaté deuxième tirage éclaté troisième tirage éclaté s'il me donne pas huit sculptures il m'en donne qu'une ça fait cher heureusement que j'ai un gratuit bon deux sculptures 3600 normalement j'ai pile à ce stade même sans le coffre j'ai pile alors le coffre je t'ouvrirai avec le dernier tour gratuit à ce stade j'ai pile normalement de quoi débloquer airman prime effectivement 10 sur 10 encore une fois je vous invite à le faire moi je l'invoque tout de suite comme ça c'est fait débloquer le comme ça si dans quelques jours après les prochains rapports je vous dis foncez les amis ce commandant est énormissime vous aurez de quoi le faire monter puisque vous l'aurez déjà dans votre stuff au niveau dans votre inventaire de commandant au niveau du binôme après il faut évidemment avoir boadissé prime c'est ce qui semble le plus performant mais si vous avez zugliang on l'a vu alors il est où zugliang moi je l'ai mais je ne l'ai pas monté notre ami zugliang donc il est niveau 1 zugliang il est ici si vous avez zugliang ça peut faire le taf aussi et je m'invite donc à essayer zugliang et boadissé et s'adapter en fonction de votre stuff et en fonction du niveau d'expertise voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo écrivain de l'histoire faut-il le débloquer avant de vous laisser quand même oui écrivain de l'histoire est l'un des bundles si ce n'est non c'est pas le bundle c'est l'un des bundles les plus rentables une fois que vous avez passé les premières phases de jeu puisque les tout premiers bundles dans le jeu sont vraiment eux les plus rentables si on peut parler de rentabilité sur un jeu comme rock faut-il une fois que vous avez débloqué un nouveau commandant légendaire investir 5 balles alors oui c'est que 5 euros je crois que sur ios et sur android phone android os c'est 6 euros 5 99 la sur pc c'est que 4 99 donc je vous invite à aller sur pc et faut-il investir oui dis culture pour cinq balles ça reste du vol ça reste vraiment une grosse vache à lait pour lilith mais c'est l'un des bundles les plus performants qu'on peut avoir une fois qu'on a bien avancé dans le jeu et moi à chaque fois je les prends j'investis mes cinq balles mais c'est quand même très rentable voilà écoutez les amis c'est tout cette fois pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus